... Toute cette semaine, l'édition du Grand Lyon vous emmène sur la croisette. Gros plan sur les Lyonnais qui font l'actualité au Festival de Cannes. Aujourd'hui, la main chanceuse du studio Xillam de Villeurbanne. C'est la star la plus inattendue du Festival de Cannes. Une main. Dans J'ai perdu mon corps, le réalisateur Jérémy Clapin raconte les aventures d'une main coupée, prête à tout pour retrouver son propriétaire, Naofel, un jeune livreur en quête de repères. Il y a beaucoup de jeux de mots, en tout cas de formules autour de la main. Et c'est pas pour rien prendre son destin en main. Le film en est un peu la métaphore aussi. Et après ? Une fois que t'as dribbler le destin, tu fais quoi ? C'est deux parcours parallèles qui sont dans un registre très différent. Cette main qui essaie de se rapprocher de son corps. Et Naofel qui essaie de se rapprocher de Gabriel. Pour qu'à la fin, ça raconte une seule et même histoire. Celle de Naofel qui se bat contre son destin et qui cherche à s'émanciper de son passé douloureux. Toute l'animation du film ainsi que son rendu, mélange de 2D et de 3D, ont été réalisés au studio Xillam de Villeurbanne. Le plus dur pour Jérémy Clapin, arriver à donner vie à cette main. Le personnage d'une main n'a pas d'œil, n'a pas d'expression. Donc il y avait pour un réalisateur en tout cas un challenge en termes de comment créer de l'empathie autour d'un personnage comme ça. Comment créer tous les artifices de mise en scène, de grammaire, d'animation autour de ce personnage pour faire passer tout un tas d'émotions juste par l'animation. Ces temps ont été nécessaires pour que J'ai perdu mon corps voit le jour. Se retrouver aujourd'hui à Cannes tient presque du miracle. Peu de financiers croyaient au projet. Voir cet accueil à Cannes, c'est un accomplissement magnifique. On part de très loin. On parle d'un film dont on savait que le sujet était improbable et quand même particulièrement difficile à vendre. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à le vendre et beaucoup, beaucoup de mal à le financer. C'était une aventure très complexe. Et au fond, ce qui est touchant, c'est ce moment où un film qui n'est pas attendu, dont personne n'a envie, tout d'un coup, les gens sont prêts à changer la vie complètement et tout de suite et très rapidement parce que le film est là. Poétique, touchant, inattendu, j'ai perdu mon corps à enflammer le festival de Cannes. Et quand on parle de destin, il y a parfois des coïncidences troublantes. Voici par exemple le porte-bonheur de toujours de Jérémy Clapin. C'est quelque chose que j'ai depuis 20 ans, que j'ai gagné dans un paquet de Cornflakes. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. C'est un signe ? Oui, sûrement. Je pense qu'il va être ça. Je vais peut-être la perdre à Cannes. Je ne sais pas. On verra. Ou peut-être, grâce à elle, tout gagne.